Une prévenue absente, aucun avocat pour la représenter. Pendant plus de trois ans, cette infirmière libérale Doloron a pratiqué des actes médicaux sans en avoir le droit, car non inscrite à l'ordre des infirmiers. Une escroquerie découverte en 2014, 170 patients victimes déjà indemnisés et près de 100 000 euros de préjudice pour les organismes sociaux. Elle était infirmière mais interdite d'exercer. Donc tous les actes qu'elle a présentés par télétransmission ont été payés. Alors qu'elle ne pouvait pas et qu'elle n'avait pas le droit d'exercer. Et qu'elle le savait en toute connaissance de cause. Elle a également fait l'objet d'une interdiction d'exercer. Un jugement était intervenu, lui interdisant l'exercice. Elle n'a pas respecté cette décision de justice. Donc elle exerçait illégalement la profession. A la barre également, deux autres infirmières accusées de complicité d'exercice illégal de leur profession. Deux femmes qui plaident leur bonne foi. Ma cliente n'est pas la principale prévenue. Elle s'est retrouvée dans une affaire, je dirais malgré elle, parce que tout simplement la principale prévenue lui a menti sur le fait qu'elle n'avait pas le droit d'exercer la profession d'infirmière. Ma cliente n'est absolument pas responsable des fausses déclarations faites par la prévenue principale qui n'est d'ailleurs pas là aujourd'hui. Le procès s'est déroulé donc sans la principale prévenue. Le jugement a été mis en délibéré.